Bonjour à tous, je suis Lem Bilouvedi là. Donc dans cette vidéo, nous allons parler du cheveu. Donc sous le titre, le pouvoir naturel du cheveu Kongo. Et nous précisons le cheveu Kongo parce que c'est un cheveu particulier. Donc nous allons parler du cheveu avec les aspects de défrisage, tissage, etc. Donc le monde du cheveu, l'importance du cheveu, quel rôle ça peut jouer dans la spiritualité, ou bien ça ne sert à rien, etc. Et ce sujet là, nous allons le développer comme dans nos habitudes, toujours selon les lois naturelles de Dieu, selon les constantes de Dieu, selon les lois énergétiques de Dieu qui s'impriment naturellement sur la réalité manifestée. Parce que la nature est l'écriture de Dieu. Dieu est l'auteur de la nature. Si la parole s'est faite chair, la première chair c'est la nature. Donc voilà, personne n'a pu écrire, personne n'a pu faire cette nature là. Donc Dieu étant l'auteur de la nature, s'il y a des fautes dans la nature, c'est que Dieu a fait des fautes dans la création. Donc voilà. Alors nous prenons comme élément qui atteste de nos dires, qui atteste de la véracité des éléments que nous exposons, la nature. Et pour parler du cheveu, nous allons procéder sur différents points. Premièrement, nous allons définir l'utilité du cheveu. Généralement, à quoi ça sert sur un plan terrestre de tous les jours ? À quoi ça sert d'avoir les cheveux ? Et qu'est-ce que ça change dans la vie de tous les jours ? Et secondement, à quoi ça sert sur des réalités spirituelles ? Donc est-ce que le cheveu, ça sert à quelque chose ? Et puis les cheveux, c'est une réalité terrestre. La chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Donc Dieu, que peut faire Dieu avec des cheveux, qu'on en ait ou pas ? Et après, nous allons voir un peu les références du cheveu dans les Écritures bibliques. Donc sous le caractère de Samson, le personnage le plus connu, qu'on dit qu'il avait des cheveux, des tresses, des longs cheveux. Et aussi d'autres notions évoquées dans les Écritures bibliques, sous les voeux de Naziréa, etc. Et que celui qui fait ce voeux-là doit laisser pousser ses cheveux, etc. Donc voilà. Alors, nous allons traiter ça sous ces trois points-là. Et pour commencer, nous allons définir l'utilité, on va dire, générale, l'utilité accessible, connue, enfin, l'utilité, on va dire, terrestre. Donc ce qui est terrestre, on va dire ce qui est accessible à tout le monde, ce qui est, on va dire, consultable aussi à tout le monde, par tout le monde. L'utilité du cheveu sur le corps humain. Donc quand nous parlons du cheveu, premièrement, nous parlons de la pilosité, donc aussi bien en général, le cheveu, les poils, etc. Mais c'est les mêmes procédés. Mais c'est vrai qu'on va se focaliser un peu plus sur le cheveu. Donc les différents types de cheveux, etc. C'est comme les différents types d'arbres dans la nature. Donc voilà. Donc les poils, etc. Et les cheveux, c'est juste des différents types de cheveux. Alors, premièrement, le cheveu sur le corps humain, sa première utilité, donc son utilité est la plus basse. Donc on en part sur un plan de la chair, l'univers de la chair. Son utilité la plus basse, c'est que le cheveu fait office de filtre. Le cheveu est un filtre. Les poils sont un filtre qu'on retrouve dans le nez, les oreilles, etc. Et même sur la tête, les cheveux font office d'un filtre. Les poils, etc. C'est des filtres. Pourquoi ? Parce que ça fonctionne exactement comme les arbres. Donc l'image des cheveux, les cheveux sont les arbres de notre univers, de notre corps. Donc voilà. Parce que tout comme un arbre, c'est-à-dire que ça fonctionne comme les filtres, un arbre, les arbres sont les filtres de notre réalité terrestre. Dans quel sens ? C'est-à-dire que les arbres captent toute la pollution que renvoie l'être humain. On va dire que les arbres captent le CO2, c'est-à-dire la pollution que l'être humain renvoie. Et les arbres nous renvoient par la suite de l'oxygène. Mais les cheveux aussi captent toute la pollution qui est dans notre environnement, etc. Donc c'est le même procédé. Donc les cheveux captent la pollution environnementale et doivent renvoyer de la lumière. Tout comme l'arbre capte la pollution environnementale et nous alimente en oxygène. Donc c'est différent de ce que la majorité des personnes ou beaucoup de personnes croient, pensent que les arbres, oui, respirent du monoxyde de carbone, du CO2, du dioxyde de carbone et nous renvoient de l'oxygène. Non, les arbres ne respirent pas du dioxyde de carbone. C'est juste que les arbres filtrent tout ce qui n'est pas agréable à Dieu. C'est dans les logiques de sublimation. Donc tout feu, toute sublimation qui est d'une mauvaise odeur à l'éternel selon l'univers du langage biblique, justement est capté par les feuilles des arbres, par les arbres et par la suite renvoyé sur la terre pour être retransformé, etc. Mais les arbres ne respirent pas le CO2, mais les arbres respirent par l'eau, par l'oxygène ou par d'autres moyens. Et nous renvoie de l'oxygène, donc ça fait office de filtre. Et le cheveu c'est le même comportement, c'est-à-dire qu'à travers le cheveu, si on vous fait un prélèvement dans vos cheveux, nous pouvons retrouver des caractéristiques, des environnements dans lesquels vous avez traversé. Nous pouvons consulter ça aujourd'hui à travers des choses qui font le débat. Lorsqu'on parle des pesticides, etc., etc., des engrais suite à des épandages, on peut prélever le cheveu des personnes qui habitent dans les environnements et nous retrouvons que ces choses-là arrivent. Donc le cheveu c'est un filtre. Le cheveu, premièrement, donc pour résumer ça, son utilité première, ça sert de filtre. Donc voilà, poil, etc., c'est des filtres. Alors ça, c'est la première fonction du cheveu, c'est la fonction terrestre. Donc maintenant, nous passons à la deuxième utilité du cheveu, c'est-à-dire dans les réalités énergétiques, dans les pratiques de concentration, à quoi ça sert un cheveu, est-ce qu'il faut avoir des cheveux, il n'est pas bon pour l'homme d'avoir des cheveux, ou bien ça sert à quelque chose, etc., etc. À travers beaucoup de croyances sur des versets, par exemple, bibliques, où on nous dit que la nature elle-même ne vous enseigne pas, qu'il n'est pas bon pour un homme d'avoir des cheveux longs. Donc est-ce que tout ça, c'est quoi, ça veut dire quoi, d'un côté on autorise Samson, de l'autre, bon, ça crée des confusions. Mais là, nous allons développer, nous allons expliquer, naturellement, énergétiquement, scientifiquement, selon la science Congo, l'utilité du cheveu, l'utilité ou non du cheveu. Donc selon, comment dire, la réalité énergétique, la réalité spirituelle, c'est-à-dire chez les Congo, le mou Congo, donc quand on est Congo, c'est-à-dire celui qui pratique, celui qui s'axe à reproduire la perfection originelle, c'est-à-dire à reproduire le centre, celui qui s'oriente énergétiquement, donc ça se passe à l'intérieur, celui qui s'oriente énergétiquement vers le mou, vers le centre, donc celui-là est appelé mou Congo, donc celui-là incarne le mouvement énergétique de son être énergétique vers le centre. Et le mou Congo est une lumière sur terre, donc le mou Congo est une lumière sur terre, donc comme il est dit dans des passages bibliques, c'est que vous êtes la lumière de ce monde, c'est le mou Congo, celui qui incarne la lumière est mou Congo, donc voilà. Le mou Congo est une lumière sur terre, donc c'est pour ça que même le mou Congo est caractérisé par le fait d'être un être mo-i-do, donc il est la lumière sur terre, mo-i-do, mo-i-nda, c'est les mêmes racines, c'est les mêmes références, donc mou Congo est la lumière sur terre, et mou Congo est mo-i-do, donc il renferme la lumière en lui. Et donc encore une fois aussi, donc le mou Congo est une âme, un soleil, une lumière en évolution. Donc le mou Congo, ce mou Congo-là, est un soleil, une lumière, donc un soleil, un mo-i, donc le soleil c'est mo-i, une lumière en évolution. Donc il est la lumière qui se sublime encore plus pour sortir à la lumière du jour. Donc en fait, quand nous disons ça, c'est pour mener à l'explication sur une logique d'évolution de lumière. Et l'élément ou bien l'univers qui nous permettra vraiment d'expliquer ça, c'est l'univers qui est développé dans les sciences asiatiques sur les logiques des chakras. C'est-à-dire quoi ? Le mou Congo est une âme en évolution juste pour augmenter en intensité et sortir de son univers, et sortir de son corps. Et manifester la puissance de sa lumière dans sa plénitude, c'est-à-dire dans la capacité de sortir de l'emprisonnement de ce corps-là. Et ça, c'est représenté selon les évolutions des âmes, selon les évolutions de la réalité de la lumière dans le corps, dans la science, majoritairement on va dire, qui est peut-être prise pour référence actuelle, qui parle de ces choses-là dans la science asiatique à travers le caractère des chakras. Donc, le mou Congo est une évolution, on va dire, chakranique. Donc, c'est des performances, c'est des évolutions chakraniques. Et dans les évolutions chakraniques, donc nous savons que le dernier chakra, le septième chakra, se trouve au sommet de la tête. Donc, c'est là où se trouve, on va dire, la porte, la sortie, etc. Et pour expliquer maintenant dans cet univers-là, lorsqu'on a défini que le mou Congo est une lumière en évolution, donc sur une logique de chakra, sur une logique d'évolution chakranique, donc une âme qui atteint différents niveaux jusqu'à sortir de l'emprisonnement du corps dans lequel il est renfermé. Donc, et là, nous allons définir l'utilité du cheveu dans cette logique-là de sortie du corps ou de sortie, de manifester la puissance ou bien la lumière que renferme Mou Congo. À quoi sert le cheveu dans cette logique-là ? Donc, pour expliquer ça, on va être un peu, on va dire, technique, mais on va essayer d'être le plus clair possible. Le cheveu, en fait, chez le mou Congo, fait office, on va dire, d'un inducteur. Donc, alors, ça ramène à expliquer qu'est-ce que c'est qu'un inducteur ? Un inducteur, c'est celui qui est à l'origine de l'induction. Donc, l'induction, qu'est-ce que c'est que l'induction ? L'induction, c'est, par exemple, l'induction, c'est le magnétisme, par exemple. Voilà, l'induction, c'est le magnétisme engendré par le passage d'une énergie dans un corps. Donc, le magnétisme engendré par le passage d'une énergie dans un corps. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous envoyez, bon, on va le parler sur le terme électrique, c'est-à-dire, l'induction, c'est le magnétisme engendré par le passage du courant électrique dans un corps. Donc, lorsqu'un courant électrique passe, eh bien, la chaleur, là, qui est dégagée, par exemple, c'est ça qu'on appelle l'induction. La chaleur n'est pas induction, mais l'induction produit la chaleur, c'est ça, en fait. L'induction, c'est, voilà, c'est ce qui induit la chaleur, c'est le, on va dire, le câble, le câble par lequel, le corps par lequel l'énergie passe. Voilà, le passage de cette énergie dans ce corps-là induit de la chaleur. Donc, c'est majoritairement ce qu'on a un peu tous à la maison, à travers les chauffages, etc., etc. Donc, l'induction, c'est ça. Alors, c'est pour ça que nous en expliquons. Nous disons que l'induction, c'est le magnétisme. Donc, c'est, 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 par exemple, le magnétisme engendré par le passage d'une énergie dans un corps. Donc, en l'occurrence, par exemple, l'électricité, quand ça passe dans un corps, ça induit de la chaleur. Alors, qu'est-ce que c'est par déclinaison ? Donc, un inducteur, c'est un corps qui est favorable au magnétisme. Donc, voilà, un inducteur, c'est un corps qui est favorable au magnétisme. Donc, je ne sais pas si nous sommes compréhensibles jusqu'à là. Je répète les réalités pour mieux comprendre. Donc, nous disons que le cheveu fait office de inducteur. Donc, c'est lui qui est l'auteur de l'induction. Et qu'est-ce que c'est que l'induction ? L'induction, c'est, par exemple, le magnétisme engendré par le passage d'une énergie dans un corps. Donc, ça induit du magnétisme. Voilà. Et qu'est-ce que c'est qu'un inducteur ? C'est, bien sûr, un corps qui est favorable, qui favorise, on va dire, dans ce cadre-là dont nous parlons, le magnétisme. Et pourquoi nous nous actions sur le magnétisme ? Nous allons l'expliquer après. Donc, pour en revenir sur le cheveu, Donc, le cheveu est ce corps qui favorise le magnétisme. Et pourquoi nous nous actions sur le magnétisme ? Parce que le magnétisme, c'est quoi ? C'est le pouvoir, on va dire, magnétique. C'est le pouvoir de polariser son environnement. Alors, pour mieux expliquer ça, c'est comment ça se passe. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans des phases de concentration, lorsqu'on est dans des phases d'invocation ou d'appel d'énergie, Donc, nous inspirons cette lumière dans laquelle on a orienté notre cœur pour l'inspirer. Nous inspirons cette lumière-là. Et dans la vidéo précédente, nous avons expliqué que cette lumière-là suit, lorsqu'on a parlé du fait de prier les pieds nus, etc. Cette lumière-là doit vous illuminer. Donc, ça veut dire quoi ? Pour avoir une meilleure illumination, Il faut que l'énergie circule. Cette lumière-là, vous la recevez, donc le ciel, c'est le plus. Va passer, vous allez inspirer. Et vous devez évacuer dans le moins. Et dans tout ce cheminement-là, Lorsque l'intensité, en fait, si vous voulez, Le filament, Ou bien la partie, on va dire, la centrale, La partie la plus importante de ce filament, Parce qu'après, ça illumine tout votre corps, vu que ça passe. Mais la partie, on va dire, centrale sur laquelle on travaille, C'est la glande pinéale. Donc, le but, c'est que quand la lumière rentre en vous, Il faut que votre cerveau s'allume et que la lumière s'évacue. Ça, ce sont les, on va dire, les déchets, Ce sont, on va dire, le gaz carbonique qui est rejeté, etc. Donc, en gros, la lumière est évacue par le sol, Mais dans son passage, il doit allumer votre glande pinéale. Alors, le pouvoir magnétique, c'est quoi ? C'est-à-dire que lorsque les congos sont en concentration Et qu'ils invoquent cette énergie, C'est là que la qualité du cheveu congo obtient toute sa puissance Ou tout son avantage. Pourquoi ? Parce que, comment s'appelle, le congo, lorsqu'il se concentre, Toute l'énergie, donc la porte de la sortie, c'est le sommet du crâne. C'est le sommet du crâne. Et vu que les cheveux font office, ont un même comportement dans l'univers Que, on va dire, les arbres, Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que, justement, l'oxygène, La lumière que les arbres renvoient à nous, humains, pour respirer, Et qu'on doit reproduire sur l'homme et ses cheveux, La lumière que l'être humain, le congo, doit renvoyer, on va dire, à l'univers commun, Lorsqu'il se concentre, va passer par les cheveux. Et l'avantage, on va dire, naturel et scientifique, Parce que le congo est le modèle, est le prototype idéal pour des exercices énergétiques, Pour des exercices de performance énergétique. Et donc, la structure du cheveu congo est favorable à cet envoi de l'oxygénation de l'univers. Bon, on se comprend, parce qu'on parle sous caractère d'arbre. Donc, lorsque, justement, le congo inspire cette lumière, Et il y a des lois qui sont, Qui renvoient même à remettre en question, Que c'est des choses qu'on est en train d'étudier, À remettre en question certaines formules, Qui sont exposées, E égale MC2, etc., les formules de l'énergie. Mais, il y a des lois qui expliquent, Ou bien, même un ancien a évoqué ça, Un ancien qui est décédé a évoqué ça, Qui s'appelait Décantor, Donc, connu sous le nom de Bafon Tinou. Donc, un ancien, Il disait une formule qui est très juste, Qui dit, il dit que, La lumière se dissout en ondes, Et les ondes se dissolvent en lumière. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsque vous inspirez, Bon, pour ne pas encore arriver jusqu'aux cheveux, Et qu'on va appliquer ça sur le cheveu, On va mieux comprendre. C'est-à-dire que la lumière se dissout en ondes, Et les ondes se dissolvent en lumière. Lorsque j'ai une pensée, Lorsque quelqu'un a une pensée dans sa tête, Cette pensée-là est lumière. Mais maintenant, Pour que, La lumière est invisible, Mais cette pensée-là, Lorsque vous la manifestez à travers la parole, La parole, c'est des ondes. Et pourquoi nous disons que la lumière se dissout en ondes ? Donc, cette lumière-là est parfaite, Mais lorsqu'elle sort, Le corps que cette lumière-là prend, C'est un corps, C'est des ondes, C'est des ondes. Et justement, Les ondes se dissolvent en lumière, Pour que, Cette lumière que j'ai à l'intérieur de moi, Et que je veux faire, Je veux la montrer à quelqu'un, Un récepteur ou à une autre personne, C'est de la qualité ou de la quantité de lumière Que je mettrai dans mon verbe, Qui fera que ces ondes-là, Lorsqu'elles parviendront à cette personne-là, Et que ça puisse, On va dire, Cette personne-là puisse voir la lumière dont j'ai évoqué, Ou bien que j'avais à l'intérieur de moi. Cette personne-là puisse dire, Amen, Donc, Namoni, Donc, Amon. Donc, voilà. C'est de là que nous disons que, La lumière se dissout en ondes, Et les ondes se dissolvent en lumière, Pour dire que les deux sont trechers, L'un ne va pas sans l'autre. L'un ne va pas sans l'autre. Donc, ça renvoie à comprendre les lois aussi, Énergétiques, Les lois scientifiques que, Comme quoi l'électricité ne fonctionne pas sans le magnétisme, L'énergie ne fonctionne pas sans l'induction, Etc. Donc, C'est des choses qui s'entremêlent, Quand il y a l'un, C'est qu'il y a l'autre. Et l'un renferme l'autre, L'autre renferme l'un. Donc, C'est le couple inséparable. Donc, Alors, Quand on applique ça sur les réalités énergétiques, Sur les réalités de concentration, Sur la réalité du cheveu, C'est-à-dire que l'être Congo, Lorsqu'il inspire, Et lorsqu'il se concentre, Et pour la réalité extérieure, Pour la sublimation de la réalité extérieure, Il crée un champ magnétique, Et ce champ magnétique là, Se fait par les cheveux. Et qu'est-ce que c'est que le pouvoir magnétique ? Le pouvoir magnétique, C'est quoi ? C'est le pouvoir de magnétiser. C'est le pouvoir de magnétiser. Et magnétiser, c'est quoi ? Bon, il y a certains, Beaucoup connaissent ça sous l'angle, Oui, des guérisons, etc. Mais le magnétisme, Dans l'absolu, C'est quoi ? C'est le pouvoir de polariser les éléments. De polariser les éléments. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que quelqu'un, Quand il vous parle, Ou quand il... Quand vous arrivez à l'écouter, C'est qu'il vous a magnétisé. Il vous a polarisé. C'est-à-dire qu'il a un verbe polarisé. Ce qu'on voit des fois à la télé, Même des gens qui font des expériences de ça, Ils hypnotisent les gens. C'est un pouvoir magnétique. Donc, c'est le pouvoir de polariser. Pour polariser quelqu'un, C'est-à-dire que vous lui faites manger ce que vous voulez. C'est-à-dire que vous le tournez, Parce que nous sommes tous deux. C'est-à-dire que rien n'est un. C'est-à-dire qu'on a un pôle nord et un pôle sud. On a un bien et un mal. C'est-à-dire que soit on va lui parler Selon son angle du bien, On le polarise. Soit on va lui parler selon son angle du mal, On le polarise selon ce qu'on veut lui donner. Donc, c'est ça le pouvoir magnétique. C'est ça quelqu'un qui est magnétisant, Ou je ne sais pas comment. Mais, essentiellement, Le pouvoir magnétique, c'est ça. C'est le pouvoir de polariser les êtres. C'est créer le champ magnétique Dans lequel tous ceux qui seront dans votre entourément, Ils seront soumis. Ils seront soumis. Ou bien, quand vous allez parler à... Il y a des gens qui sont très grands orateurs. Et quand ils vous parlent, Vous êtes hypnotisés ou je ne sais pas quoi. Et il y a ce côté de pouvoir magnétique. Donc, voilà. Et la différence, Ou bien, c'est là qu'on va dire réside L'avantage de la structure du cheveu congro. Et même rien que quand on dit la structure du cheveu congro, Ça donne la forme du cheveu. Parce que le cheveu congro, c'est un cheveu. Parce que congro, c'est une évolution énergétique d'un corps vers le go. Et congro, en gros, veut dire... C'est le mouvement énergétique d'un corps Dans la conscience de l'évolution concentrique. Donc, c'est toujours aller vers le centre. Mais c'est dans une évolution concentrique. Parce que le déplacement parfait dans l'espace Se fait sous forme de spirale. Et en électricité, en énergie, Pour avoir des bonnes ou des puissances plus élevées Lorsqu'on transporte de l'énergie, Lorsqu'on veut envoyer des puissances, La meilleure forme, ou bien la forme que tout le monde utilise, Même dans des câbles électriques, etc. C'est la spirale. Votre moteur, Bon, ceux qui font un peu de mécanique, etc. Les moteurs, etc. Donc, il y a un bobinage. Parce que c'est dans le bobinage qu'on crée le champ magnétique. Et c'est dans ce champ magnétique là Qu'on a, on va dire, des hautes fréquences, Des hauts champs magnétiques, Donc, des grandes capacités de gestion d'énergie. Donc, voilà. Et c'est là où on a l'avantage du cheveu Congo. Le cheveu Congo est naturellement sous cette forme spiralique. C'est pourquoi ? C'est pour renvoyer beaucoup de lumière. C'est pour créer un champ magnétique. C'est pour, en fait, dominer son environnement. Ça veut dire quoi pour dominer son environnement ? Ça ne veut pas dire que vous allez être là, Vous allez vous concentrer, Et vous allez dominer toute votre ville, etc. C'est pas ça directement. Mais c'est pour expliquer que, par exemple, dans les schémas Congo, C'est pour ça qu'il est important pour des femmes, on va dire principalement, De connaître qu'est-ce que c'est que la puissance du cheveu, Et à quoi c'est utile, Et que ça a des rôles énergétiques. C'est-à-dire quoi ? Une femme, une femme sage construit sa maison, bâtit sa maison. C'est-à-dire que lorsque un mari, un homme, met une femme dans la maison, C'est pour organiser, c'est pour dominer cette maison. Une femme, par la suite, qui a un enfant dans la maison, C'est-à-dire que c'est sa maison. C'est-à-dire que lorsqu'elle se concentre, Lorsqu'elle est dans ses exercices de concentration, etc. Pour les besoins, Elle domine sa maison par le champ magnétique qu'elle va dégager. C'est-à-dire que l'enfant même va lui obéir. L'enfant même va lui obéir parce qu'il doit être sous son champ magnétique. Ça, c'est sa maison. Donc, l'environnement doit être dominé par le principe féminin. Parce que Dieu est féminin. Donc, lorsque la maison, on a consacré cette moninga, Cette ngudi, cette maman à faire la loi dans cette maison-là, Ce sont des éléments, on va dire, énergétiques Qui sont à sa possession pour polariser sa maison. Pour que l'enfant soit sous sa domination. Pour que quand l'enfant parle, il l'écoute. Parce que dans ses cheveux, c'est ça qui va lui permettre justement d'oxygéner, De dominer le monde, on va dire, extérieur. Donc voilà, on représente ça sous forme de maison. Parce que si nous disons ça comme ça, Les gens vont croire peut-être qu'ils vont commencer à se concentrer, Ils vont espérer à dominer toute la vie, tout ça. Non, on ne fait pas de magie. Il n'y a pas de super-héros, Kong ou Nord. Tout est science. Et tout ça a été connu, tout ça a été pratiqué. Tout ça se pratique. C'est pour ça que c'est dans la puissance du verbe qu'on reconnaît la divinité d'un peuple. Donc c'est ça l'avantage. Le cheveu Kongo est structurellement, on va dire, est structurellement avantageux pour des activités énergétiques. Parce que le champ magnétique est toujours créé par un bobinage. Et la boucle que forme le cheveu Kongo, c'est-à-dire que lorsque vous renvoyez, Lorsque vous créez votre aura, voilà, c'est ça des mots qu'on utilise aussi. Lorsque vous créez votre aura, c'est-à-dire que tous ceux qui vont se trouver dans votre champ sont sous votre énergie, sont dominés, sont polarisés, sont, c'est-à-dire, sous votre pouvoir. Et tout ce que vous allez envoyer, vu que c'est votre lumière, ça va sortir en ondes. Et les ondes-là, en ferme de la lumière, ils vont capter. Ils vont capter. Ils vont capter. De la même façon qu'on voit aujourd'hui des gens qui magnétisent les gens, qui hypnotisent les gens et qui leur font faire n'importe quoi, tout ce qu'ils veulent et ils obéissent. Bon, ça c'est de l'ordre de spectacle, mais c'est des natures qui sont Kongo dans le sens de vie de tous les jours. Donc voilà, c'est important pour une maman d'être dans ces conditions-là. Donc voilà, alors c'est pour ça que nous expliquons la réalité du cheveu Kongo. Le cheveu Kongo est naturellement un cheveu qui est dans la forme géométrique, on va dire, d'une évolution vers le Ngo. Une évolution vers le Ngo est le centre, donc une évolution énergétique. C'est un cheveu qui respire, c'est un cheveu qui envoie la lumière, c'est un cheveu qui est créé pour avoir des amplitudes de domination très énormes. Voilà, c'est ça en fait, c'est un cheveu de concentration, c'est un cheveu énergétique. Et la différence entre guillemets, un cheveu Kongo et un cheveu on va dire lisse, c'est qu'avec le Kongo, vous augmentez l'intensité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec un cheveu normal, lorsque vous priez, l'énergie va passer. Je ne vois pas encore d'image pour expliquer ça, mais l'énergie va passer, mais elle ne va pas avoir beaucoup d'influence, elle ne va pas avoir beaucoup d'influence. Mais avec le cheveu Kongo, c'est-à-dire un cheveu bouclé, lorsque vous bouclez votre cheveu, vous intensifiez ça, vous intensifiez ça, et tout ça, c'est canalisé, tout ça, c'est canalisé. Donc, vous dominez votre environnement, le aura persiste, parce que l'intensité a été, on va dire, voilà, pour expliquer ça, la différence, c'est quoi? C'est-à-dire que pour des mêmes quantités de concentration, on va prendre deux personnes qui se concentrent, on va dire, on imagine, on fait un peu d'imagination, dans les mêmes degrés de concentration, la personne qui a des cheveux, on va dire Kongo, pour les mêmes niveaux de concentration, mêmes efforts, la personne qui a des cheveux Kongo va peut-être performer dans le développement de son champ magnétique 80 fois plus qu'une personne qui a des cheveux lisses. Ce sont des rapports énergétiques, c'est des intensifications très, très, on va dire, très fortes, et il y a une différence dans ça, c'est pas pour rien qu'on fait, c'est pas pour rien qu'on conduit l'électricité sur des bobinages, c'est pas pour rien qu'on fait, c'est parce que la science est comme ça, c'est parce que l'énergie est mieux à l'aise dans cette structure-là, ou l'énergie est mieux intensifiée dans cette structure-là, l'énergie est mieux gérée dans cette structure-là. Donc voilà, et donc pour dire tout ça, donc le cheveu Kongo est le meilleur cheveu, donc c'est un cheveu inducteur de vie, donc c'est un cheveu de respiration céleste. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on inspire, ce qui va au ciel ressort par les cheveux et on va dire le moins, donc repart à la terre. Tout dans le cadre énergétique, donc on respire, ce qui va au ciel ressort par les cheveux et le moins repart à la terre. Donc voilà, nous disons donc que le cheveu Kongo, c'est le meilleur inducteur naturel. Et dans les langues Kongo, comment on appelle le cheveu ? Le cheveu, c'est Suki. Suki, c'est les logiques de faim. Donc c'est la finalité, c'est la finalité. C'est la finalité en plus énergétique. Sous, c'est une activité dans les profondeurs. Et donc c'est une activité qui vient du cœur et qui engendre le qui, Suki. Donc c'est pas rien, c'est pas parce que... La nature n'est pas hasardeuse, donc on n'a pas des cheveux parce que Dieu, il a fait, il a regardé, il a dit, c'est joli, bon je vais mettre ça et puis ça fait stylé, après on va faire des coins, on va faire des défrisages, on pourra faire ce qu'on veut, on a de la chance, etc. Non, on est principalement énergétique. Les Kongos travaillent dans l'efficacité vitale. Le Kongo est vivant. Donc voilà. Alors pour dire que Suki, ce sont en fait des... Suki, c'est la fin. Suki, c'est la fin. Donc la finalité de ça, c'est renvoyer la lumière parce que c'est le qui, sous qui. Donc voilà. Alors, dans tout ça, connaissance, en connaissance de tous ces schémas, de toutes ces réalités énergétiques, de toutes ces réalités de vie, vous vous rendez compte que les gens n'aiment pas, on va dire, Dieu. Les gens n'aiment pas Dieu, les gens n'aiment pas la science. Vous luttez, nous luttons tous contre notre propre nature. Pourquoi? Parce que lorsque les réalités naturelles nous sont exposées, c'est là que commence le combat. C'est là que vous voyez si vous aimez la nature ou bien si vous aimez vos croyances ou si vous boudez la nature. Mais on sait qu'à la finalité, tout le monde se soumettra à la nature, ça veut dire que tout le monde se soumettra à Dieu. Donc voilà. Donc c'est avantageux pour les Congo de ne pas faire des tissages ou des choses comme ça. Donc quelqu'un, une femme ou un homme Congo qui se défrise les cheveux, c'est comment dire? C'est une destruction de la qualité de l'inducteur. C'est tout. C'est une destruction de la qualité de l'inducteur. C'est-à-dire que, après nous allons définir dans la prochaine vidéo, la différence entre avoir des cheveux ou ne pas avoir des cheveux parce qu'il y en a qui demanderont oui, mais quand on a la calvitie, c'est quoi, etc. Comment on fait? Enfin bref, comment on fait? Mais ça veut dire quoi? Nous, on ne peut pas rejeter de la lumière, etc. Non, c'est-à-dire que dans les réalités des cheveux, quand on a les cheveux, les cheveux sont principalement utiles pour la vie, on va dire, animale. Donc, la vie extérieure. La vie extérieure. C'est ça qu'on caractérise comme la vie animale. C'est-à-dire la vie qui n'est pas dontée ou qui est à donter. Donc, c'est pour un monde extérieur. C'est pour ça que la lumière, on la renvoie pour l'extérieur. Pour l'extérieur. Donc, c'est pour dominer toujours son environnement. Alors, c'est pour ça que nous disons que ceux qui font du défrisage de leurs cheveux, c'est un peu joli. Les goûts et les couleurs, bon, certains ne les discutent pas. Mais chez les cons, on les discute. Parce que tout goût et toute couleur n'est pas hasardeux. Voilà. Les goûts et les couleurs, ils disent, ça ne se discute pas s'il veut. Mais, pour dire en gros, chacun fait ce qu'il veut. Mais dans le cadre des recherches de concentration énergétique que nous répétons que Congo, c'est des performances énergétiques que nous seuls limitons par notre ignorance. Donc, celui qui défrisse ses cheveux, en fait, se stérilise, se coupe et détruit la qualité de son inducteur. Parce que nous rappelons que l'inducteur, c'est le corps qui favorise la création du champ magnétique. Le corps qui est bien pour que l'énergie passe et que ça crée votre champ magnétique. Ça vous crée un aura. Ça vous crée un pouvoir magnétique. Donc, voilà. Celui qui défrisse ses cheveux, s'anesthésie de ça. S'anesthésie de ce pouvoir-là. Celui, par exemple, qui défrisse ses cheveux ou bien les tissages, tout ça, ça peut être joli. On peut vouloir avoir des cheveux de star ou des cheveux comme des Beyoncé ou occidentaux, tout ça. Comme on dit, c'est les goûts et les couleurs. Mais quand on veut travailler dans les logiques scientifiques, on n'est pas sentimental, on n'est pas émotionnel, on travaille dans l'efficacité. Et celui vraiment qui se consacre à ça doit savoir que le fait de porter, par exemple, une perruque ou des cheveux des autres ou des cheveux des morts, donc vous ne connaissez même pas les pollutions qui ont pu être ramassées. C'est-à-dire quoi ? Vu que premièrement, en plus, le cheveu a office de filtre, mais c'est-à-dire déjà, premièrement, vous colmatez votre filtre, c'est-à-dire vous le bouchez. Vous le bouchez, il est déjà plein et vos cheveux, en plus, vous ne les lavez pas. Vous ne les lavez pas dans le sens qu'une perruque, bon, je ne sais pas, mais vous ne les lavez pas, vous enlevez les tissages, vous les remettez, vous ne les passez pas à l'eau. Ça veut dire quoi ? Vous vous étouffez, vous étouffez. Dans votre maison, vous avez votre enfant, vous n'arrivez pas à dominer votre espace parce que votre champ magnétique ne s'exprime pas. Vous vous coupez d'un pouvoir naturel qui vous est donné. Vous vous anesthésiez. Donc voilà, c'est l'étouffement de la lumière, c'est l'étouffement de l'intelligence. De l'intelligence parce que vous ne pourrez pas la manifester et, ou bien, vous ne pourrez pas la manifester parce qu'elle ne sera pas reçue, parce que vous n'aurez pas un champ qui dominera ou qui fera en sorte que les gens puissent capter la lumière que vous êtes en train d'exposer. Donc, mais toujours sur un plan terrestre parce que le cheveu, c'est extérieur. Donc, avoir des perruques, des tissages, etc., etc., des frisages, c'est se détruire pour quelqu'un qui souhaite œuvrer ou bien qui souhaite se consacrer dans une vie qui respecte les schémas naturels. Donc voilà, donc, le cheveu Congo, a été fait, c'est le prototype, le Congo est le prototype et la version la plus élevée des exercices de concentration énergétique. C'est ça en fait, c'est ça la vérité et ça, ça va être exposé au fur et à mesure des vidéos. Nous allons parler de plein d'autres sujets qui montrent la position de quelqu'un qui est concentré, d'un moïdo, de quelqu'un qui renferme la lumière. Donc voilà, c'est les défrisages, tout ça, nous avons dit donc et en plus, on apprend que ça crée des maladies, des fibromes ou des cancers, etc., mais bon, vu que, c'est pour ça, c'est souvent nous disons qu'il ne faut pas mépriser l'adversaire parce que l'appel de l'extérieur est très puissant. Parce qu'aujourd'hui, on peut essayer de se mettre à la place d'une femme qui a toujours porté ses tissages ou ses mèches, aujourd'hui les enlever, ah, mais je vais être moins belle, ou là, on va me dire qu'est-ce qui t'arrive, tu ne ressembles à rien, c'est l'appel de l'extérieur. C'est l'appel de l'extérieur. Et parce que, si même vous commencez à vous cogiter comme ça, c'est très bon dans le sens où, il ne faut pas avoir peur de douter. Parce que celui qui commence à douter, c'est celui qui commence à connaître. Parce que dans tous les cas, si vous étiez dans la vérité, lorsque vous allez douter, si vous étiez dans la vérité, au final, vous tomberez que, non, en fait, c'est bon, j'ai connu que maintenant, non, je n'ai pas de raison de douter de ça. C'est toujours, il faut se prouver, il faut se prouver, il faut se confronter à, on va dire, à la lumière. C'est pour ça qu'au début, nous avons parlé un peu des schémas, on va dire, des schémas énergétiques ou des formules, voilà, scientifiques, E égale MC2, des formules Einstein, tout ça, qui sont, bon, dans cette forme-là, on peut même expliquer à quoi ça renvoie, E égale MC2, ça le dit, E c'est l'énergie, M c'est la masse, et C c'est la célérité, la vitesse de la lumière au carré. Mais ça veut dire quoi ? L'énergie est égale à la masse fois la vitesse de la lumière au carré. Ça veut dire que vous, vous êtes une masse. De la force, donc, comment vous allez vous confronter à la lumière, donc, la masse fois la vitesse de la lumière au carré est égale à l'énergie. Donc, votre dégagement d'énergie, votre niveau de performance énergétique que vous allez manifester dépend de comment votre nature terrestre va être supprimée par la lumière parce que la masse est un élément terrestre. Donc, ces formules-là, un Congo, il ne les connaît pas dans cet angle-là, mais le Congo le pratique naturellement. C'est pour ça que la position Congo, c'est des lectures qui, le monde-là, il est très dangereux parce que le Congo va regarder le monde et il dit, mais pourquoi les gens ils font ça ? Alors que la nature montre autre chose. C'est ça dans le problème dans lequel nous sommes. Donc, à travers même cette formule-là qui est en plus approximative, parce qu'on parle de vitesse de la lumière comme étant une constante, etc. Mais bon, on développera peut-être dans d'autres vidéos, mais ce n'est pas vraiment, ce n'est pas la constante de la vitesse de la lumière, 300 000 km, km seconde, quelque chose comme ça. Ce n'est pas ça, mais c'est un autre sujet. pour dire que c'est de comment vous allez éprouver votre matière, c'est-à-dire votre nature basse à la lumière, c'est là où vous allez montrer votre niveau d'énergie. C'est ça, E égale MC2, énergie égale à la masse fois la vitesse de la lumière au carré. Donc, plus vous allez travailler avec la lumière, plus vous allez devenir énergétique. Donc, voilà. Alors, dans la Bible, les sujets qui traitent par exemple de des cheveux lorsqu'on parle de Samson, mais Samson, il avait une force, quoi, une force animale. C'est des conditions animales. Et c'est quoi ? C'est quelqu'un qui canalisait cette énergie-là, quelqu'un qui dominait son environnement par le champ magnétique. Donc, c'est ça en fait. Tout est énergie, tout est énergie. Dans des vidéos antérieures, nous avons dit que si des pierres, des montagnes restent montagnes, c'est grâce au champ magnétique. C'est grâce au champ magnétique. Et lorsque vous êtes vous-même un champ magnétique, donc vous fusionnez et vous gérez. C'est ça l'image de la force du personnage de Samson, etc. Qu'aujourd'hui, on pourrait dessiner comme quelqu'un qui a des muscles, etc. Bon, c'est des images parce que personne ne l'a vu. Tout ça, ce sont des récits que nous, nous utilisons pour, on va dire, être audible envers un public qui exploite ça comme support pour connaître Dieu. Donc, Samson, à qui on a dit il ne faut pas qu'il coupe ses cheveux sinon il va perdre ses forces, parce qu'il est dans l'exercice des réalités terrestres. Et dans ses concentrations, c'est le champ magnétique qui va dégager, qui va mettre tout ce qui est autour de lui sous son pouvoir, sous ses, il va les polariser, il va orienter tout ce qui se passe autour de lui, niveau force, etc. Et tellement il y en a peut-être qui vont entendre parler de Samson, déjà ils sont polarisés, ils vont dire il est fort, etc. Ils ont déjà perdu la moitié de leur force sans même aller se battre. Donc voilà, c'est un peu ça. Et donc, Samson, c'est la force terrestre, c'est la force, on va dire, animale, c'est caractérisé par les cheveux. Donc, il magnétise son environnement par la force de, par la force lumineuse qu'il dégageait. Voilà, par la force lumineuse qu'il dégageait sous forme de magnétisme, parce que la lumière se dissuie en onde, les ondes se dissorvent en lumière, etc. Donc, c'est des rapports imbriqués, c'est des rapports imbriqués. L'un ne va pas sans l'autre. Et dans les logiques peut-être de vœux de Naziréa, c'est ça, c'est toujours, on va dire, c'est un signe extérieur de consécration. C'est un signe extérieur de consécration. Donc, ceux qui se consacraient, donc ils exerçaient pour l'extérieur. Donc, ceux qui faisaient de bien, c'était pour, on va dire, répandre de la lumière dans l'environnement. Répandre de la lumière dans l'environnement. Ce sont, si vous voulez, des prières, la concentration dans cet ordre-là, ce sont des, on va dire, des prières extérieures, externes, où on peut dire, on prie pour tel pays, on prie pour ceci, on prie pour cela, etc. Donc, c'est ça. Ce sont des signes de consécration, ce sont des signes extérieurs de consécration. Donc, voilà. Vu que Congo, vu que la lumière, vu que à Congo, vu que le Ki, le Mba, le Mgu est partout, il ne néglige pas même la réalité extérieure et le Ki, le Mba, le Mgu est un principe d'évolution dans la domination par la lumière, par la vérité. Donc, voilà. Et lorsque, par exemple, des passages, nous lisons dans 1 Corinthiens 11, 14, qui parle des cheveux, qui nous dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme, pardon, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter des cheveux longs, etc., mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que, après, c'est une interrogation, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile, ça c'est une question, parce qu'au début, ça discute des cheveux, etc., la femme doit porter le voile, etc. Donc, quand on dit ça, les gens lisent ça, ils disent, oui, mais là, ça nous dit que l'homme ne doit pas avoir des cheveux longs, non, lisez dans d'autres traductions, on nous dit que l'homme ne doit pas avoir une coiffure efféminée, l'homme ne doit pas avoir une coiffure efféminée, etc., l'homme ne doit pas se travestir, l'homme, il doit travailler dans sa réalité d'homme, donc, si l'homme ne doit pas avoir des cheveux longs, moi, je ne sais pas, il y a un personnage là-dedans qu'on appelle Jésus de Nazareth, moi, Naziréa, c'est-à-dire même le Jésus-là, il avait des cheveux longs, ce n'est pas pour rien que ceux qui le représentent sur des caractères romains, des traits romains, ils le représentent naturellement avec des cheveux longs, avec des cheveux d'un Naziréa, donc, voilà, donc, c'est pas, il n'est pas bon que l'homme, non, la nature elle-même ne vous enseigne tel pas qu'il n'est pas bon pour l'homme d'avoir des cheveux longs, non, d'autres versions disent qu'il n'est pas bon pour l'homme de se coiffer comme une femme, exactement, comme ils disent dans la suite que c'est pas bon pour la femme de ne pas avoir de cheveux, parce qu'exerçant dans l'univers terrestre, elle doit dominer, elle doit dominer autour de ça, et même pour en revenir sur des logiques de chakra, donc, bon, ça on va en parler dans l'autre fichier vidéo, donc, voilà, l'importance du cheveu congo, le cheveu congo est naturellement un avantage pour des performances énergétiques, pour des pouvoirs magnétiques, pour maîtriser son environnement, donc, voilà, merci pour cette vidéo, donc, je vous dis à la prochaine pour d'autres sujets de développement.